Sous-titrage ST' 501 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 Rappelez-vous que notre président avait promis ce tact citoyen qui relève aujourd'hui sans conteste en raison de la situation socio-politico-juridique du moment de la bravoure des normes de conviction et de détermination. Oui, par ce tact de bravoure politique, notre président nourrit fermement d'accéder pacifiquement et par la vérité des urnes au pouvoir d'État, enfin notamment de contribuer pour de vrai à l'avènement du nouvel Côte d'Ivoire qui ne soit pas en conflit avec ses lois et surtout dans l'union retrouvée de ses 10 filles et fils. Cet acte relève davantage de la bravoure en ce sens que nombreuses financieries juridiques ont été orchestrées pour empêcher cette candidature et rendra notre président inéligible notamment par sa radiation illégale sur la liste électorale en vertu d'une prétendue condamnation pénale rendue le 28 avril 2020 par le tribunal de première instance d'Abidjan au mépris des injonctions en date du 22 avril 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous espérons que le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité après ce que notre pays a connu de faire respecter les droits fondamentaux de l'homme et surtout de valider les candidatures en l'espèce saura faire triompher la vérité du droit pour éviter de faire le lit à l'arbitrage et le parjure. Rappelons-nous, le président du Conseil constitutionnel avait indiqué dans une de ses interventions que les crises politiques que notre pays a connues ont pour origine une mauvaise application du droit. Nous espérons que cette vérité saura habiter le Conseil constitutionnel au moment où il devra prendre sa décision. Tel est le souhait que nous formulons pour une élection inclusive, apaisée et sous le contrôle d'une juridiction du contentieux électorale responsable portée des valeurs républicaines et d'espoir. Fait à Abidjan, le 31 août 2020, pour le président, c'est vous qui va falloir, c'est vous qui va falloir, c'est vous qui va falloir. Guillaume, pardon, par Madame Minata Koné, épousée, coordonnatrice GPS Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Franchement, 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 Franchement. Franchement, 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 Fr Tu sortes tout doucement, tu sortes tout doucement. Rappe un peu de foule dehors là. Yo, viens. Viens. Rappe un peu de foule dehors là. Moi je vais suivre. On a le bain de foule à prendre. On a le bain de foule à prendre. C'est celui qui a sorti. Oui, le bain de foule. Oui, le bain de foule. Oui, on a le bain de foule à prendre. Les gars, s'il te plaît. Tout d'un des hommes. D'accord ? D'accord. Ok. Ok. On va quand même les annoncés. Ok. On peut dire qu'on peut le poids dans les crans. On peut faire le poids dans les crans. On peut faire le poids dans les crans. On peut faire le poids dans les crans. Eh ! Venez ! Venez ! Venez ! Ils sont en tête de parti déjà. Venez ! Venez ! Les avocats, les avocats. Oui, oui, on est allé pour le dossier, là. On sort tout à l'heure, attendez-nous. Attendez-nous, on vient faire le plus tout à l'heure. Attendez-nous, ils sont là, ils sautent là, ça court dans tous les ans. C'est la joie. C'est la joie, la joie, la joie, la joie. Voilà, voici les enfants. Moi-même, ce qui me serait, c'est la deuxième copie, la première de poser la primarité. Sanga, c'est où qu'on l'attend. C'est rien pour quoi. Oui, mais vous n'avez pas le nom, moi-même, c'est... Oh, oui, c'est là. C'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. On y va, là. Fsole. Bien, on y va, là. C'est parti. 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 C'est parti.